Un autre but dans cette vidéo est de trouver la forme générale des primitives de la fonction 1 sur x, qui a x associé à 1 sur x. On peut aussi s'écrire la fonction qui a x associé à x puissance moins 1. Le problème c'est qu'on ne peut pas se servir de la formule des primitives des fonctions puissance, parce que ça nous donnerait x puissance 0 sur 0, et on ne peut pas diviser par 0, c'est pas défini. Il va donc valoir s'y prendre autrement. Et on peut se dire, je connais une fonction dont la dérivée donne 1 sur x, c'est la fonction logarithme népérien. Donc je peux très bien dire, puisque la dérivée de la fonction logarithme népérien donne 1 sur x, alors je peux très bien dire qu'une primitive de la fonction 1 sur x est de la forme logarithme népérien de x plus c. Ce n'est pas forcément faux, le seul problème c'est un problème de définition, parce que la fonction qui a x associé à 1 sur x, elle a pour domaine de définition tous les x non nuls. Elle est définie pour chaque x différent de 0. Alors que la fonction logarithme népérien, elle, elle est définie beaucoup moins largement, elle est définie uniquement pour les x positifs. C'est-à-dire qu'on aurait considérablement restreint, en passant à la primitive, le domaine de définition de la fonction. Alors on aimerait quand même trouver une primitive de la fonction qui a x associé à 1 sur x, mais qui est le même domaine de définition, qui est le domaine de définition x différent de 0. Alors, en y réfléchissant, une idée ce serait de considérer le logarithme non pas de x, mais de la valeur absolue de x. Donc on va s'intéresser à cette fonction qui a x associé le logarithme de la valeur absolue de x. On va se demander si ça ne pourrait pas être L par hasard, qui nous donnerait la forme générale des primitives de la fonction qui a x associé à 1 sur x. Eh bien, voici le graphe de la fonction logarithme n'est pas rien de x. Et donc, on va essayer de se baser sur ce graphe. C'est une fonction qui est croissante, qui admet pour asymptote l'axe des ordonnées, et qui croît de moins en moins vite au fur et à mesure que l'on progresse sur l'axe des abscisses. Maintenant, que pourrait être le logarithme de la valeur absolue de x ? Eh bien, il coïncide avec le logarithme de x pour x positif et pour x négatif. Pour x négatif, la valeur absolue de x, c'est la valeur absolue de son opposé. Donc il va y avoir une symétrie sur la courbe. C'est ce qu'on appelle une fonction paire. Cette fonction a la même image. Deux nombreux opposés ont la même image par cette fonction. Donc il va y avoir une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Et donc je peux compléter la courbe de logarithme de valeur absolue de x par symétrie par rapport à l'axe des ordonnées en partant de la courbe du logarithme néperien de x. Voilà, j'essaye de dessiner ça aussi symétrique que possible. Et donc en réunissant les deux parties de la courbe là, en les réunissant toutes les deux, je vais colorier toutes les deux de la même couleur pour que ça fasse une seule et même courbe, et bien ça c'est la courbe de logarithme de valeur absolue de x. Et donc cette fonction là pourrait-elle être une primitive que nous cherchons à la fonction 1 sur x. Bien, alors pour x est égal à 0, on sait que c'est vrai. Pour x positif, déjà le logarithme de la valeur absolue de x c'est la même chose que le logarithme de x parce que pour x positif, la valeur absolue de x ou x c'est pareil. D'accord ? C'est pour ça que la courbe coïncide et donc que sa dérivée, sa dérivée sera la même que la dérivée de logarithme de x et ce sera bien 1 sur x. Et donc traçons le graphe de la fonction 1 sur x pour qu'on ait le graphe de la dérivée et le graphe de la courbe sur le même dessin. La fonction 1 sur x a pour graphe une hyperbole qui a pour asymptote l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées. La voici pour x positif. Et bon, la fonction 1 sur x, c'est la dérivée de la fonction du logarithme n'est pas rien. C'est-à-dire que si je prends la tangente ici au point de coordonnée 1, 0, elle a pour coefficient directeur 1 et le logarithme. Et la fonction 1 sur x, elle, elle arrive à la ordonnée 1. Et si je prends le logarithme d'une valeur très proche de 0, on voit que le coefficient directeur de la tangente est très très fort, positif. Et on voit que la fonction 1 sur x également va très très haut dans les positifs. et donc tout ceci est cohérent. Maintenant, intéressons-nous à la partie gauche de la courbe. Que se passe-t-il lorsque x est négatif ? Lorsque x est négatif, on peut peut-être dessiner la... On voit que la fonction est décroissante. La dérivée va donc être négative. Tout comme la fonction 1 sur x chez les négatifs, on voit que la pente va augmenter dans les négatifs au fur et à mesure que nous approchons de l'axe des ordonnées. Et on va essayer donc de compléter le graphe en dessinant la fonction 1 sur x pour les négatifs. Et ça a l'air de bien marcher. Vous voyez, lorsque la pente est relativement faible, la valeur de 1 sur x est relativement faible chez les négatifs. Donc ça a l'air d'être cohérent que ce soit 1 sur x la dérivée. Ce n'est pas une preuve rigoureuse. Mais bon, on voit que le graphe de 1 sur x a l'air de respecter le fait que la dérivée c'est bien le coefficient directeur de la tangente au point que je considère. En fait, on peut se rendre compte que c'est le cas en résonnant par symétrie. Nous savons que la dérivée du logarithme de valeur absolue de x est 1 sur x pour les x positifs. Eh bien, par symétrie, le coefficient directeur de la tangente pour les négatifs sera l'opposé de celui pour les positifs. Parce que je sais que les deux parties de la courbe de logarithme de valeur absolue de x sont exactement symétriques l'une avec l'autre. Donc les coefficients directeurs des tangentes seront exactement les opposés de l'un avec l'autre. l'un de l'autre. Donc je peux en déduire que la dérivée du logarithme de valeur absolue de x c'est bien 1 sur x pour tous les x différents de zéros et que donc les primitives de 1 sur x, inversement, sont toutes de la forme logarithme de valeur absolue de x plus une constante c.